Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros succès actuels sur l'intelligence artificielle en tant qu'application qui a été créée à partir d'une intelligence artificielle mais sans avoir besoin de créer l'intelligence artificielle. On va parler de l'ENSA, pour être plus clair. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques idées que vous pouvez utiliser pour peut-être mettre en place des entreprises qui pourraient, elles aussi, faire pas mal d'argent si vous faites ce qu'il faut pour qu'elles fonctionnent. Donc l'ENSA, c'est cette application qui vous permet de créer un avatar grâce à de l'intelligence artificielle. En un clic, vous payez quelques dollars ou quelques euros et puis vous avez votre avatar qui vous ressemble en mode, un peu comme vous voyez là, vous avez plusieurs exemples. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose de simple pour l'utilisateur final et c'est ce qui fait que ça a fonctionné en plus d'un très bon marketing, mais j'y reviendrai juste après. Et donc l'ENSA, c'est vraiment une application type, c'est un cas d'école de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui si on est une équipe d'entrepreneurs ou une entreprise déjà établie. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous êtes seul, que vous voulez créer quelque chose, ça va être plus dur, notamment en termes de croissance et de budget marketing, parce que l'ENSA a vraiment mis les moyens et ce n'est pas une application qui est nouvelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une application qui existe déjà depuis un moment. Et on va creuser un peu ça. Je pense qu'il n'y a pas de hasard sur l'ENSA, il y a un momentum, donc un moment où ils arrivent avec la bonne chose, avec la bonne intensité, avec la bonne qualité, ils savent quoi faire et comment le faire, ils le font et ça explose. Mais ce momentum, il a été possible pour l'ENSA parce qu'ils ont déjà une équipe et qu'ils font déjà de l'argent, qu'ils ont déjà des fonds, des revenus, des bénéfices depuis un moment. Ce n'est pas quelqu'un tout seul qui a lancé l'ENSA. C'est une équipe de plusieurs dizaines de personnes. J'ai même vu des chiffres où il y aurait probablement 160 employés, etc. Au moins plusieurs dizaines. Et donc, ça veut dire qu'à l'époque, quand ils ont lancé ça, ce n'était pas quelqu'un qui était tout seul dans son salon. Donc, il y a quand même un peu de travail pour lancer ça. Alors, en termes de chiffres, c'est une application qui a rapporté plusieurs millions déjà et qui continue à bien se passer. Ils ont une présence dans les médias qui est assez importante puisque c'est la première application qui fait autant de bruit. Je parle d'application qui a été créée à partir d'une API, à partir d'une intelligence artificielle déjà existante. Parce que forcément, sinon, l'application qui fait le plus de bruit, c'est l'intelligence artificielle à proprement parler. Donc, c'est ChatGPT, par exemple. Et donc là, l'ENSA, qu'est-ce qu'ils ont fait comme revenus ? On va regarder. Donc déjà, on voit que l'ENSA existe depuis un moment. Et sur le mois de décembre, ils sont à plus de 9 millions de dollars de revenus. Et donc là, il y a un petit texte quand même qui explique deux, trois choses. Donc notamment, que c'est une entreprise qui a été lancée en 2018 aux États-Unis et qu'en janvier 2021, ils faisaient déjà 600 000 dollars de revenus. Donc, en gros, ce n'est pas une application qui s'est lancée en décembre et qui a fait 9 millions le premier mois. Ce n'est pas ça. Et donc, c'est bien de garder ça en tête, je pense. En tout cas, si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est bien de faire la part des choses. C'est quand même une équipe qui a mis beaucoup d'argent dans le marketing pour arriver à ce résultat-là. Donc, il faudrait regarder combien il leur reste exactement. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est fortement bénéfique pour eux. Je vous recommande d'avoir ce type de résultat si vous pouvez. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une application qui a créé une intelligence artificielle. Ils se sont basés sur une intelligence artificielle qui génère des images qui s'appelle Stable Diffusion. Et donc, Stable Diffusion, ils ont une API. Pour ceux qui ne sont pas codeurs, en gros, on peut se greffer à Stable Diffusion et du coup, avoir notre application qui est greffée à Stable Diffusion et l'utilisateur va faire des actions et c'est l'intelligence artificielle de Stable Diffusion qui va faire le process. Donc, on a juste besoin de faire quelque chose de joli, de simplifier l'utilisation, c'est-à-dire que l'utilisateur ne va pas faire toutes les démarches qu'il faudrait faire avec Stable Diffusion. On va préparer un cas d'usage classique et l'utilisateur va mettre peut-être deux ou trois paramètres ou mettre quelques images et puis l'application fait tout le reste en s'appuyant sur l'intelligence artificielle développée par Stable Diffusion et mise à disposition par Stable Diffusion. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout créer quand on fait ce genre d'application. Et c'est pour ça que le marketing et la vente, c'est le plus important là-dedans. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker mon livre sur la vente, je vous mettrai le lien en description. et vendre, c'est essentiel si vous vous lancez actuellement dans l'intelligence artificielle parce qu'il y a tellement de gens qui se lancent que la différence va se faire sur la qualité, bien évidemment, mais également sur votre capacité à vendre, à avoir un bon marketing et tout ce qui va avec la communication, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Vous avez mon LinkedIn en description et puis on pourra échanger là-dessus. je fais aussi des sessions individuelles. Ça va du freelance au grand groupe. On peut discuter de vos problématiques, de ce que vous voulez mettre en place comme solution et de quelques astuces qui peuvent être importantes, notamment en termes de stratégie ou d'outils à utiliser. Ça peut être bien de savoir pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas d'autre chose. Alors, ensuite, en termes de nombre, on voit qu'il y a des données intéressantes. Donc là, lancement, ils disent octobre 2019, quelques infos et surtout, 16 millions de dollars générés par l'application en 2022 avec 8 millions en décembre avec les chiffres qu'ils avaient quand ils ont créé l'article. On a vu que c'était même plus de 9 millions au final. 1,1 million d'utilisateurs au début de décembre 2022 et l'application a été téléchargée plus de 25 millions de fois. Donc, on n'est pas sur une petite application. On est vraiment sur quelque chose qui est lourd. Et donc, il faut être capable de gérer aussi ce type d'application. Alors, normalement, c'est relativement simple avec les technologies qui existent actuellement. Mais plus c'est simple, plus ça coûte cher, moins c'est optimisé. Donc après, il faut vraiment des équipes qui soient capables de gérer une croissance importante. Et ça, c'est loin d'être évident, surtout quand on est une petite équipe, voire qu'on est seul. Donc, il faut avoir des astuces. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Si vous avez d'autres idées que vous pourriez réaliser en vous greffant à une API d'intelligence artificielle, que ce soit Stable Diffusion pour générer des images, que ce soit ChatGPT, enfin, GPT3, l'API de OpenAI sur tout ce qui va être conversationnel, écrit pour générer du texte d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des idées là-dessus, il y a des choses à faire. Maintenant, comment les faire ? Si vous ne savez pas du tout comment créer une application ou un site web en utilisant une API comme ça, demandez à ChatGPT. En fait, il va vous expliquer tout simplement et demandez-lui même d'écrire le code dont vous pourriez avoir besoin en fonction de ce que vous faites et puis il va tout simplement vous aider à l'écrire. Maintenant, tout ne va pas fonctionner nickel, il faudra modifier des détails, creuser, chercher à comprendre ce qui ne marche pas. C'est sûr que pour celles et ceux d'entre vous qui vont s'arrêter dès qu'il y a un petit truc qui ne marche pas et qui baisse les bras et qui ne cherche pas plus loin, ça ne va pas marcher. Ne faites pas ça, faites autre chose. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment motivés, qui sont prêts à apprendre ce qu'il faut ou qui sont déjà développeurs et qui savent comment faire, il y a vraiment de grosses opportunités et là, ça va jouer sur la qualité, l'originalité et puis la capacité, effectivement, de faire un bon marketing. Et ça, encore une fois, ça va faire une énorme différence. En termes d'idées, il y a des gens qui font pas mal de roleplay, donc il y a des idées d'applications liées à ça, donc on crée en amont des personnages et puis on peut communiquer avec eux. On pourrait très bien communiquer avec des personnages connus. Il y a plein d'applications comme ça qui sont déjà sorties, mais il n'y en a pas une à l'heure actuelle qui a pris le marché, donc il y a peut-être encore un peu de place là-dedans ou dans des niches très spécifiques où on pourrait utiliser ça. Je place ça là à vous de voir si vous avez des idées qui vous viennent et si vous voulez réaliser quelque chose. Notamment des applications en français qui ciblent le marché français, moi, je n'en vois pas trop passer. Donc, n'hésitez pas à vous mettre peut-être là-dessus. C'est un marché qui est moins important. forcément, parce qu'on ne cible pas l'international quand on ne cible que la France ou les francophones, mais c'est un marché qui est quand même suffisamment important pour bien vivre, surtout si vous êtes une petite équipe et que vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Il y a des choses à faire en plus sur ce marché-là quand on le connaît bien, donc pourquoi pas échanger effectivement, avoir des idées, construire des choses. Il y a plein de choses intéressantes à faire là-dessus. En autres idées, vous pouvez vous inspirer de ce qui fonctionne. Vous avez plein de logiciels qui vont optimiser la création de contenu, qui vont permettre de créer des contenus plus longs en se greffant à l'API d'OpenAI, encore une fois, et pourquoi pas créer des applications qui permettent d'écrire des livres d'un coup. Je sais que ça existe déjà, mais bon, c'est peut-être pas forcément optimisé, il y a peut-être moyen de faire mieux. Je vous mets d'ailleurs en lien, en description, une application de création de texte qui est basée sur une IA et sur une API, et vous pourrez aller checker les différences avec ça de GPT en suivant le lien. Ça peut donner des idées à certaines personnes, donc n'hésitez pas. Et en réalité, moi je suis toujours là pour échanger, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me posent des questions sur l'IA, qui ont des idées, qui ne savent pas forcément comment faire, ou est-ce qu'il faut le faire, etc. Donc ça dépend des situations personnelles aussi de chacun. Il faut checker. Sur ce, je ne vais pas être plus long sur l'ENSA, je pense que tout est dit, en tout cas toutes les grandes lignes importantes à souligner en ce moment sont dites sur l'ENSA. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao !